Bonjour à tous, l'objet de cette vidéo est de vous présenter les différentes modifications d'allocations que nous avons faites à l'intérieur de nos profils depuis le début de l'année 2023. Donc nous avions attaqué l'année 2023 sur un profil relativement équilibré, donc si on prend le profil P6 qui doit être en moyenne exposé à 50% en actions et 50% en obligations, nous avions commencé l'année vraiment sur ce positionnement, 50 actions, 50 obligations, et nous avions pris par contre un petit peu plus de risques sur la partie obligataire en investissant un peu plus et en prenant un pari sur les obligations d'entreprise afin de bénéficier des bons environnements économiques qu'on percevait en début d'année. En février, nous avons augmenté la part d'allocations en actions pour bénéficier de la bonne santé économique et de la bonne résilience de l'économie et des perspectives au niveau mondial. Et ainsi, sur un profil toujours P6, si on prend celui-là pour analyser un petit peu les modifications d'allocations, nous étions montés à 55% d'exposition en actions et donc 45% d'obligations. Et nous avons maintenu une exposition qu'on avait à Paris tactique sur les valeurs technologiques mondiales. Au cours du mois de mars, donc le mois de mars a été un mois compliqué sur les marchés financiers avec beaucoup de tensions, notamment sur les banques régionales US, et qui ensuite s'est propagée en Europe avec l'épisode de Crédit Suisse. Nous avons maintenu au cours du mois de mars nos allocations. Et nous avons bien fait, puisque globalement, le marché a apprécié la capacité de réaction des différentes banques centrales, notamment de la Fed aux États-Unis, mais également de la Banque Nationale Suisse, qui a pris des choses en main par rapport au Crédit Suisse. Et nous avons maintenu du coup notre exposition, notre surexposition en actions, toujours sur ce profil P6, à 55% en actions et 45% du coup en obligations. En revanche, à la fin mars, argant du fait que les banques allaient certainement être un peu plus regardantes en termes de capacité et de distribution de crédit aux entreprises, nous avons diminué la part des obligations d'entreprise afin de protéger les portefeuilles. A la fin du mois d'avril, en revanche, nous avons décidé de repasser, donc plutôt début mai, de repasser sur une exposition à 50-50% entre actions et obligations sur le profil P6 afin de vérifier comment allait se passer ce mois de mai avec de plus en plus aussi de doutes globalement sur les banques régionales d'une part et également toujours la rhétorique du plafonnement de la dette aux États-Unis qui peuvent venir générer un petit peu de stress au cours de ce mois de mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !